assalamu alaikum alors nous continuons toujours les applications liées par rapport au champ gravitationnel le problème numéro 5 ici on va s'intéresser donc à l'étude du satellite donc première partie on va s'intéresser la phase donc du lancement donc du satellite et la deuxième partie on va s'intéresser donc ici de la mise en orbite donc du satellite par rapport à la terre maintenant la troisième partie va s'intéresser donc ici donc la phase donc d'approche à l'atterrissage donc cette phase là donc on va essayer de terminer le travail de frottement subi donc par la fusée donc dans la phase donc d'atterrissage donc effectivement on va essayer d'appliquer le terme de génétique pour calculer la force de frottement et qu'on va considérer comme constante dû par rapport au satellite pendant la phase d'atterrissage on est d'accord alors la première partie va s'intéresser à l'étude de la phase de lancement alors nous a demandé si de faire l'inventeur de toutes les forces qui s'exercent sur la navette à l'instant du collage à représenter ces forces sur un chemin donc là il n'y a pas de problème vous avez ici le chemin je prends ici ça sur le sol je prends ici comme étant le sol l'axe osé de représenter ici donc la direction donc voilà ou la direction du fusée pendant la phase de lancement on est d'accord alors ici la fusée elle est soumise ici donc à deux forces à deux forces vous avez ici donc la poussée qui est f ici et aussi le poids p on espère donc ici vous avez les centres d'inertie g qui va se plaquer ici donc vous avez donc les deux forces alors maintenant autre question vous avez une demande de calculer l'accélération donc de la fusée au décollage donc aussi on applique le théorème d'inertie c'est à dire somme des fosses extérieures appliquées est égale à masse fois le vecteur accélération mais là on va projeter suivant OZ parce que là pendant la phase de collage donc le mouvement de la fusée est considéré sensiblement donc peut être assimilé un mouvement donc des translations verticales pendant un certain temps donné et après donc vous pouvez avoir donc un mouvement donc qui a la forme d'un d'un arc des paraboles et après donc avant des avant la mise en orbite alors là même je pense que je vais essayer de voilà de préparer une application dans laquelle vous aurez donc vous allez sentir effectivement c'est cette différence là donc pendant la phase de collage maintenant la phase de lancement donc vous avez effectivement donc une différence c'est à dire le mouvement peut aller comme ça n'est ce pas dans une certaine altitude bon est ce que vous voyez on commence à la fusée commence à déviens comme ça et ça monte ça monte tu vois commence à décrire une arc des paraboles jusqu'à lever mais le mouvement ne peut pas rester vertical voilà maintenant ici on applique le théorème d'inertie vous avez la force F plus le poids P est égale à masse fois l'affecteur accélération de là maintenant vous projetez suivant OZ et là vous avez ici le poids P qui s'opposerait moins mg plus la force F est égale à MA et là vous tirez A est égale à F sur moins mg sur M et là vous pouvez maintenant donc ici vous avez les conditions les conditions donc concernant par rapport au décollage de la fusée maintenant regardons si si la force F est supérieure par rapport à P ce qui est réel vous avez que F moins mg est supérieure à zéro donc l'accélération est supérieure à zéro donc vous avez la fusée donc vous avez un mouvement accéléré maintenant si le poids P est inférieur par rapport à F la fusée ne va pas décoller ah oui ça c'est clair ça c'est même un enfant peut comprendre ça n'est ce pas voilà maintenant on peut faire l'application numérique ici vous avez A est égale ici à 5,14 mètre exposant mètre seconde exposant moins 2 maintenant comme le mouvement est rectiligne donc voilà une forme accélérée donc dans cette phase là donc on peut calculer la distance parcourue pendant 2 secondes n'est ce pas qui suivent donc le décollage donc ici maintenant donc décollage ici donc on peut appliquer effectivement comme nous avons un mouvement qui est rectiligne une forme accélérée donc là on peut appliquer ceci z à t égale à 2 on aura z égale à 1,5 à t carré puisque la vitesse initiale elle est nulle ainsi que l'abstice initiale elle est nulle on considère que le satellite se trouve à ce point donc ici z égale à zéro t égale à zéro on est d'accord et v égale à zéro donc on aura ici z égale à 1,5 à t carré donc ici vous remplacez A par sa valeur t par sa valeur vous avez ici une distance de 10,20 mètres c'est normal c'est à peu près ici maintenant peut-être on peut aller jusqu'à 450 mètres peut-être avant l'inclinaison c'est qui est sûr maintenant on va partir on va aller dans la deuxième partie représenter donc le vecteur accélération donc ici on va ça c'est la mise en orbite c'est cette partie là alors vous voyez donc ici vous avez la terre vous avez le satellite où nous avons le vecteur d'accélération comme ce vecteur là est un vecteur qui est centrépède et radial et toujours dirigé vers le centre et porté par le rayon de l'orbite qui est OS voilà maintenant montrer que j'ai donc égale à zéro à t carré sur R plus H donc là le tout au carré ça tout le monde sait le faire donc voilà donc la démarche classique l'a déjà démontré ça plusieurs fois autre question l'application numérique vous pouvez le faire aussi alors ici montrer que la vitesse v est égale à 5 carré de GH fois RT donc là on peut le faire là vous avez F en appliquant le théorème du centre d'inertie vous avez que F est égal à G grand tempéthème sur R carré qui est égal à masse fois l'accélération or AN est égal à ici donc à V au carré sur R et de là vous pouvez tirer V est égal à racine carré donc de R fois G pour simplifier masse et masse n'est ce pas vous aurez V est égal à V au carré carré est égal à G fois R donc ici vous avez racine carré de G fois R maintenant vous remplacez R par sa valeur R c'est le rayon de l'orbite qui est égal à R le rayon de la terre plus l'altitude H on y est c'est fait maintenant on peut faire l'application numérique et là vous avez une valeur donc de 7,113 fois 10,63 mètres par seconde autre question calcule donc le travail donc du poids P on est dans la partie numéro 3 mais là pour ce faire on va prendre la formule générale le travail du poids P est égal à moins donc la variation donc de l'énergie potentielle qui est égal à ici à Mg0Rt carré cette relation là on l'a démontré dans l'application numéro 4 je vous invite à aller voir l'application numéro 4 liée par rapport au champ gravitationnel à démontrer alors ici vous avez Mg0Rt carré facteur de 1 sur Rt plus H2 n'est ce pas moins 1 sur Rt plus H1 et à partir de là qu'est ce qu'on fait maintenant on va calculer sur ce travail là ce qui n'est pas un problème à l'instant T est égal à T moins 8 min 8 nous avons ici on a la valeur de H n'est ce pas H est égal à 54,86 H2 est égal à 11,558 on est d'accord alors vous avez Rt déjà on connaît le rien de la terre est égal à 6,380 maintenant vous avez H2 qui est égal à 11,58 km qui faut convertir ça en mètre vous avez H1 qui est égal à 54,86 qui faut convertir ça en mètre et là on peut faire l'application numérique et après calcul on trouve une valeur de 2,92 fois 10 puissance 10 joules voilà donc le travail donc du poids P est d'accord voilà maintenant alors pour la question numéro 2 on nous demande de calculer le travail de la force de frottement de l'air là maintenant donc on va appliquer le théorème d'énergie cinétique c'est à dire que pendant l'atterrissage la fusée elle est soumise à deux forces la force le poids P ainsi que la force du frottement alors là maintenant on applique le théorème cinétique entre l'instant initial et l'instant final donc vous avez ici 1,5 mv2 au carré qui est la vitesse finale moins 1,5 mv1 au carré qui est égal à le travail du poids P plus le travail donc de la force du frottement alors ici je vous invite à faire un petit chemin pour illustrer ces deux forces ça serait mieux maintenant là qu'est ce que nous allons faire maintenant on va tirer donc le travail de la force du frottement qui est égal à ici à m sur 2 facteur de v2 au carré v final au carré moins v initial au carré maintenant moins le travail du poids P ce que vous voyez ici maintenant ici vous avez la vitesse v2 est égale à 223,5 mètres par seconde et la vitesse v1 est égale à 1475 mètres par seconde le travail du poids P a été déjà calculé et là maintenant on peut faire ceci on calcule le travail de la force du frottement de l'air qui est égal à ici à moins 1,032 fois 10 puissance 11 joules maintenant si on suppose que les frottements donc sont assimilables à une force constante unique on peut écrire ceci on peut écrire que le travail du frottement donc résultant c'est égal à moins F fois delta H d'accord alors là on peut écrire F qui est égal à moins le travail donc de la force du frottement sur delta H donc qui est égal à H qui est égal à CH1 moins H2 d'après calcul on trouve ici une force de frottement qui est égal à ici à 2,38 fois 10 puissance 6 j'ai dit bien si on assimule que l'ensemble des frottements donc là sont assimilables à une force constante unique donc on peut appliquer cette relation et là on peut avoir donc la force du frottement donc résultante donc des actions donc divers qui est des 2,38 fois 10 puissance 6 newton alors là-dessus là je vous remercie c'était un plaisir de travailler avec vous en tout cas maintenant néanmoins s'il y a des questions donc relatives par rapport au tito voilà il faut essayer de les mentionner dans la barre des commentaires maintenant si parfois bon je sais pas mais en tout cas on fait l'essentiel on vous laisse toujours dans la barre de description le lien de la version numérique concernant donc le tito correspondant maintenant si vous n'avez pas le temps de suivre le tito télécharger la version numérique n'est ce pas ça peut vous servir par la suite maintenant s'il y a quelque chose que vous ne comprenez pas essayez donc de m'envoyer un message dans mon adresse email ou bien voilà posez vos questions sur la barre des commentaires on peut interagir ensemble par la suite là-dessus je vous remercie on se trouvera prochainement pour un nouveau tito